Nous allons à Sainte, justement, à Salle Saint-Onges, rejoindre Jean-Philippe Ardouin, qui est le député sortant dans la troisième circonscription de la Charente-Maritime. Bonsoir, Jean-Philippe Ardouin. Bonsoir. Bonsoir. Justement, on parlait du Rassemblement national. Vous allez affronter au second tour un candidat, et notamment une candidate du Rassemblement national, Nathalie Collard. Vous êtes surprise. D'abord, un par votre score, puisque vous arrivez en tête, en balotage, avec plus de 24,5% des suffrages. Vous aurez donc face à vous une candidate du RN avec 22,30% des voix. Alors, la première des constatations, c'est qu'en effet, j'arrive en tête dans la circonscription, dans un score qui est très proche de celui que le président de la République, Emmanuel Macron, avait fait sur la circonscription. Et quelque part, je m'attendais un petit peu à ce que la deuxième personne, le deuxième candidat, soit finalement le Front national. Est-ce que vous avez cru à l'élection potentielle, d'ailleurs, du bon score de Gérald Dahan ? Ou pour vous, ça a fait pchit ce soir ? Alors, il est clair qu'il a fait quand même un très bon score. Plus de 21%, pour le rappeler. Il n'y avait pas eu, quelque part, cette division, quand même, entre un ex-PS qui se maintenait et lui. Les scores se seraient sûrement additionnés et seraient été vraisemblablement un peu différents. En ce qui vous concerne, justement, vous avez été aussi chahuté en interne. Jean-Philippe Ardouin, on vous a reproché. Effectivement, il y a eu pas mal de critiques en interne pour vous reprocher votre investiture. Il y a eu une division dans votre propre camp. Il y a eu la candidature de M. Dietz. Tout ça, effectivement, n'a pas empêché que vous soyez en tête ce soir. Quelles consignes ou quels messages vous souhaitez porter ce soir à l'issue de ce premier tour ? Moi, ce que je voudrais dire au soir de ce premier tour, c'est que maintenant, pour le deuxième tour, il faut se rassembler. Il faut se rassembler très largement, de manière, évidemment, à battre la candidate extrême droite. Voilà ce que je souhaite de manière, évidemment, de cœur pour cette surconception, pour les Saint-Angers et puis pour notre territoire. Merci, Jean-Philippe Ardouin. Vous étiez dans Duplex de Sainte. Merci. Bonne soirée.